Musique Salut tout le monde, c'est Fils de Le Brasseur. Aujourd'hui on vous parle de nettoyant et de stérilisant. Et oui, c'est pas la même chose le nettoyant et le stérilisant. Je le sais, vous pensez que c'est la même affaire, mais ça l'est pas. Fait que c'est parti pour deux minutes mes amis. Alors oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de stérilisant et de nettoyant pour la fabrication de bière. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? C'est tout simplement parce que j'ai de plus en plus de questionnements sur comment on nettoye, quels produits utiliser. Ah, moi j'utilise pas ce produit là, est-ce que c'est bon que j'utilise? Pourquoi pas utiliser ce produit là à la place du tien? Hum, c'est cher le PBW. Vous savez, c'est-tu mieux de l'OxySan ou du StarSan? Moi j'utilise de l'OxySan, est-ce que c'est bien? Tout simplement, j'ai décidé de vous parler des différentes choses qui existent pour laver ou stériliser. Mais avant tout, la première et principale chose qu'on va faire, c'est de vous expliquer comment les utiliser. Première des choses, il faut toujours bien laver ses équipements. Ça veut dire qu'on prend du PBW. Oui, j'utilise du PBW. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va laver au PBW avec de l'eau tiède. Moi j'y vais un petit peu plus chaude pour être sûr. Ça décrasse un petit peu mieux quand c'est du houblon de coller après le boi. Alors, on va prendre de l'eau chaude ou tiède avec une certaine quantité de PBW. Les posteologies sont marquées sur les contenants. Là je vous le dis, est-ce que vous regardez la posteologie à toutes les fois du savon à vaisselle quand vous l'utilisez? Hein? Ben c'est ça. Si vous avez un petit côté plus visqueux dans l'eau, ça veut dire que le mélange a été bien fait. Puis s'il reste la petite peau d'en bas, ça veut dire que vous en avez trop fait. Vous avez juste gaspillé du nettoyant tout simplement. Après, un coup qu'on a fait notre nettoyant, qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va rincer à l'eau froide. Pourquoi l'eau froide? Parce que la tinque à eau chaude est remplie de bactéries et ça on en veut pas. On va rincer à l'eau froide et par la suite on va stériliser avec le Starsam ou de l'Oxysan. Je le sais qu'il y a d'autres choses qui existent. Si vous avez autre chose qui fonctionne pour vous, tant mieux. Mais si vous me l'apportez au brasseur, je peux vous garantir que je vais goûter le nettoyant et ça m'a souvent arrivé. Si vous avez des problèmes de goût, probablement c'est causé par votre nettoyeur stérilisateur sans rinçage. On veut pas ça, on veut laver, rincer et stériliser pour être sûr que tout soit bien fait. La différence entre le Starsam et l'Oxysan. La plus grosse différence qu'on a, c'est qu'il y a un qui est en foudre, l'autre qui est en liquide. Il faut prendre de l'eau tiède pour la faire dissoudre. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Il y avait des bactéries qui pouvaient avoir des bactéries dans votre tinque à eau chaude. Alors c'est mieux de pas utiliser de l'eau petit peu tiède pour le dissoudre. Et l'autre chose, c'est que la dissolution, le goût qui a été transformé, est bonne pour 12 heures. Le Starsam, c'est bon quelques mois. Le Starsam va donner un côté plus mousseux. Ça va vraiment mousser beaucoup et ça va des fois remplir les bouteilles ou remplir les kegs. Il faut pas avoir peur de la mousse, c'est fait pour ça, ça va empêcher les bactéries de revenir. Si vous aimez vraiment pas le côté mousseux, j'ai un autre produit pour vous, c'est le I.O. C'est fait aussi par la même compagnie, c'est semblable au Starsam, sauf que lui, il mousse vraiment pas. Différence entre PBW et détergent chloré. Le détergent chloré, le dit, c'est fait avec du chlore, tandis que le PBW est un nettoyeur alcanique. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va les décrasser vraiment avec des micro-bulles, vos touris, vos kegs et les autres choses pour faire décrasser au complet. Le détergent chloré est pas fait pour utiliser avec du stainless. Ça peut le rendre noir et ça va noircir le contenant. Vous êtes mieux de tout le temps prendre le PBW. Si vous utilisez le détergent chloré, pas de stainless. Fait que déjà en partant à votre grandfather, vous pouvez pas l'intoyer avec ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on va être obligé de tout simplement rincer vraiment, vraiment beaucoup avec le détergent chloré. Fait que tout ce qui est plastique et vert, on peut utiliser du chlore. Par contre, la petite poudre rose là, le détergent chloré. Par contre, il faut vraiment, vraiment bien rincer. Si vous rincez pas assez, vous risquez d'avoir des gros problèmes de goût. Alors c'est tout pour les petits nettoyages. J'espère que ça vous a un petit peu démêlé. Que vous comprenez maintenant qu'il faut laver, rincer, stérioser. Pis si c'est le cas, partage un grand nombre. Oublie pas de t'abonner quand t'es prêt. La petite cloche. Pour rien m'arrêter de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Pis on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Bye! Hum, hey, j'allais oublier. Tu savais qu'il y avait d'autres nettoyants qui étaient arrivés sur le marché. C'est la marque bleue, je sais pas c'est quoi. J'ai pas encore fait tous mes tests, mais... Je pense que ça vaudrait la peine que je vérifie. Mais au Brasseur, on a tout le temps du PBW pis de Starsound. On a aussi un site en ligne si tu savais pas. Tu peux commander toutes tes matières premières pour nettoyer à partir du web. Merveilleux. C'est donc un petit peu.